Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour Excel. Aujourd'hui, nous allons voir dans Excel une formule qui va me permettre de calculer le nombre de jours d'un jour précis entre deux dates. Par exemple, je souhaite connaître entre le 1er octobre 2018 et le 30 octobre 2018 le nombre de samedis ou de mardis, etc. Donc déjà, première chose, je vais ici taper le jour 1 et comme il y a 7 jours dans la semaine, je vais afficher mes 7 jours. Le problème, c'est que pour savoir pour Excel à quoi correspond le jour 1 et le jour 2 jusqu'au jour 7, c'est un peu compliqué. Donc, on ne va pas utiliser juste 1, 2, 3, on veut voir les jours. Donc, pour cela, je vais aller dans autre format numérique, donc dans la format de cellule, personnaliser. Ici, dans le type, j'enlève standard, je mets 1, 2, 3, 4J. Et vous voyez qu'il a déjà mis dans l'exemple dimanche, je valide. Et ce qui me permet de voir que le 1 dans Excel, c'est dimanche et que le jour 7, c'est samedi. Donc, si par exemple, je veux connaître le nombre de samedis, je mets 7. Et maintenant, je vais créer ma formule qui est relativement complexe. Donc, d'abord, nous allons utiliser une fonction. Donc, je mets égal. Et ma fonction que je vais utiliser, c'est la fonction SOMPROD. Donc, SOMPROD donne la somme des produits, des plages ou matrices correspondantes. Je mets déjà une deuxième parenthèse. J'utilise ensuite une autre fonction qui est jour de semaine, jour SEM. Donc, jour SEM, voilà. Ça renvoie à un chiffre entre 1 et 7 désignant le jour de la semaine. Jour SEM. Je vais utiliser une autre qui est ligne, donc qui donne le numéro de ligne d'une référence. Et enfin, la dernière fonction imbriquée, indirecte, qui va donner la référence spécifiée par une chaîne de caractère. Ici, qu'est-ce qu'il me faut ? Il me faut B1. Et je vais utiliser, parce que je vais concaténer, donc je vais utiliser SPERLUETTE. J'ouvre les guillemets pour pouvoir mettre mes deux points. Je réutilise SPERLUETTE et j'utilise B2. Je fais une première parenthèse pour fermer indirecte, deuxième parenthèse pour fermer ligne, troisième parenthèse pour fermer jour de semaine, et je demande à ce que ce soit égal à, donc ici, le chiffre 7, donc à mon samedi. Je ferme la parenthèse et je vais multiplier par 1 et je ferme définitivement. J'appuie sur Entrée et il me dit que j'ai 4 samedi. Si je change et que je mets 3, 5 mardi. Alors, on pourrait très bien s'arrêter là, mais ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est que je vais faire une petite mise en forme, donc utilisée ici pour que ce soit beaucoup plus simple, la validation de données, donc dans l'onglet Données, Validation de données, et je vais utiliser une liste. Et ma source, elle est là. Je valide, ce qui va me permettre les dimanches, les mercredis, les jeudis. Par contre, là aussi, je vois 5, c'est un peu compliqué, même si quand je clique, je peux choisir. Donc, je vais faire ici aussi, comme tout à l'heure, l'affichage. Donc, je clique droit, Format de cellule. Et là, comme tout à l'heure, Personnaliser, j'enlève le standard et je mets 4G. Et je valide, ce qui me permet de voir. Et ici, ça serait pas mal d'avoir nombre de, nombre de, et il me manque. Donc, je vais utiliser une fonction égale, je mets entre guillemets, nombre de, je ferme, j'ai utilisé ce perlumette, et je vais utiliser la fonction texte qui va me prendre la valeur ici, je mets point virgule, et je dois mettre le format du texte. Donc, 1, 2, 3, 4J, mais, alors, point virgule, si je regarde avec le FX, voilà, et je dois mettre 1, 2, 3, 4J, et on voit. Ah, j'ai oublié de mettre un petit espace, voilà, je le rajoute. Et on voit le nombre de samedis, le nombre de mercredis, et bien sûr ici, rien ne m'empêche de le mettre en blanc, afin que personne ne le voit, ce qui est un peu plus présentable, donc, jour, vendredi, et je peux changer, bien sûr, mes dates, par exemple, en mettant 2019, et je vois que j'aurai 56 vendredis. Voilà, donc du coup, c'est beaucoup plus présentable, et beaucoup plus souple pour calculer le nombre de jours. Bon, je vous rappelle quand même la formule, SOMPROD, deux parenthèses, jour SEM, parenthèse, ligne, parenthèse, indirecte, parenthèse, B1, qui est le début, Sperluet, donc le E commercial, guillemets, deux points guillemets, Sperluet, B2, date de fin, 1, 2, 3 parenthèses fermées, égale le jour que je cherche, ici D2, je ferme la parenthèse, multiplié par 1, et je ferme ma parenthèse, et j'appuie sur Entrée, et il y a le nombre de jours correspondant à ma recherche qui apparaît. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation pour Excel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?